Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va parler du polynôme caractéristique, donc des matrices. Ici je prends une matrice A, dimension donc en ordre 3, 3, 3, on va déterminer son polynôme caractéristique et grâce à lui, il y a un théorème bien choisi, on va en dédire A-1 et A puissance N pour N entier naturel. Voilà, le polynôme caractéristique c'est très utile pour calculer l'inverse et pour calculer la puissance N d'une matrice. Donc on est parti. Première chose à savoir c'est que le polynôme caractéristique, alors j'ai pris la variable X, ça sera le déterminant de X fois l'identité, donc dans la bonne dimension, donc 3 ici, moins A. Donc ça veut dire qu'ici on va écrire un déterminant, on va écrire tous les nombres de la matrice A avec un moins, puisqu'on aura moins A, mais sur la diagonale on va rajouter X, donc on aura X moins A sur la diagonale, ensuite X moins A et X moins A moins 3, donc X plus 3. Et sur la diagonale j'ai donc mis des X et j'ai enlevé la diagonale de A. Et ensuite tous les autres nombres, on met le reposé, donc moins 2, 2, 2, 2, moins 2, moins 2, moins 2. Comme ça, le résultat va être un polynôme, on le sait, de degré 3, d'accord ? Donc il va commencer par X3. Il y a des choses après à savoir, je vous les dirai, quand on aura trouvé ce polynôme caractéristique. On ne va pas calculer directement, ça serait trop long après, parce que si vous le faites directement, vous allez avoir un polynôme de degré 3 et vous aurez peut-être du mal à le factoriser. Bon, la plupart du temps, quand on les propose, il y a des racines évidentes, mais il vaut mieux faire des petites manipulations avant. Alors par exemple, vous avez moins 2 en haut et 2, on peut faire colonne 3 plus colonne 2 et mettre ça à la place de la colonne 3. Ça va me donner donc ici, alors je ne touche pas la première colonne, donc je la réécris. Je ne touche pas la deuxième, je la réécris. Maintenant j'ajoute donc les deux dernières, 2 plus moins 2, 0. X moins 1 plus 2, ça fait X plus 1. Et là ici, X plus 3 plus moins 2, ça fait X plus 1, ça c'est parfait. Vous avez ici une colonne, la troisième avec un X plus 1, qu'on peut factoriser. Donc on va le mettre en facteur sur X plus 1. Et ça donne ceci. Donc là, on met donc X plus 1 en facteur. Et ici, à la place de X plus 1 et de X plus 1 dans la dernière colonne, eh bien on met D1. D'accord ? Là c'est très bien parce qu'on a 1, 0 et 2. Maintenant, regardez, on va faire ligne 3. On va faire par exemple ligne 3 et moins ligne 2. Et ça, vous mettez ça en ligne 3. Ça donne donc X plus 1, surtout celui-là, vous ne l'oubliez pas. Ensuite, je réécris les lignes. Je ne touche pas à la première ligne. Je ne touche pas à la deuxième. Par contre, je fais de la dernière moins la deuxième. Ça fait moins 2, moins 2, 0. Un autre 0, ça c'est super. Moins 2, moins X plus 1. Donc ça fera moins 2, plus 1, donc moins 1, moins 1, moins X et ici, 0. C'est parfait parce que sur la dernière ligne, on peut factoriser par moins 1, moins X. D'accord ? Ça va me laisser ici, donc, un déterminant qui sera X moins 1, moins 2, 0. Moins 2, X moins 1, 1. Et par contre ici, 0, 1, 0. Donc je vais développer maintenant par rapport ici à la dernière ligne. J'ai un 1 qui est tout seul, donc je vais avoir besoin de ceci. Alors la position, on est en ligne 3, colonne 2. Donc l'un qui plus J vaut 5. Donc ça veut dire que quand vous avez développé, vous aurez un moins qui va apparaître. Ça c'est très important. Moins 1, moins X, donc vous aurez moins 1 fois le déterminant qui reste. Vous voyez, j'ai rayé la colonne, la ligne. Vous aurez donc un déterminant que je vais écrire. On calculera après, 0, moins 2, 0, 1. En ce qui concerne le vocabulaire, ceci s'appelle le cofacteur. D'accord ? C'est constitué d'un coefficient moins 1 avec une puissance ici qui est la somme de la ligne et la colonne. Donc ici, moins 1 puissance 5. Et du mineur, c'est-à-dire le déterminant qui vous reste, il y a la ligne et la colonne correspondante. Le déterminant, si je ne regarde pas le moins 1 puissance 5, s'appelle le déterminant. C'est un mineur. D'accord ? Il est plus petit. Et donc ça, c'est très important. Il faut bien régler ici le signe en fonction de la position. Soit vous ajoutez la ligne et colonne, soit vous partez d'en haut. On sait qu'en haut, c'est un plus. Et vous avez, on alterne en fait. Plus, moins, plus, moins. Vous pouvez faire comme ça, ça va très vite sur des petites matrices. Voilà. Donc un cofacteur. Maintenant, on calcule ce petit mineur ici. Il reste donc ici. Alors, x plus 1. On a moins 1. Je vais multiplier le moins 1 moins x par moins 1. Ça me fait un deuxième x plus 1. Et ensuite, je calcule le déterminant. Ça fait x moins 1 moins 0. Ça fait juste x moins 1. Conclusion. On a donc ici un peu une caractéristique qui est x plus 1 au carré. Pour x moins 1. Deux petites choses à savoir. J'ai développé ici. Le coefficient du x carré, c'est toujours moins la trace de la matrice. Alors ici, la trace. Vous regardez sa diagonale. C'est 1, 1, moins 3. Donc la trace ici vaut donc 2, moins 3, moins 1. Et vous voyez bien que l'opposé de la trace, c'est donc 1. Et donc le coefficient que vous avez ici, c'est l'opposé de la trace. Ensuite, le dernier coefficient. C'est moins 1 à la puissance de la dimension. C'est-à-dire moins 1 au cube ici. Soit le déterminant de la matrice. Ça veut dire qu'ici, on a une moins 1 déterminant. Ça veut dire que le déterminant de la matrice, ça serait 1. D'accord ? Ça, c'est intéressant aussi. Donc en dimension 3, quand vous avez calculé le problème caractéristique d'une matrice, ça commence toujours par x cube, moins la trace de la matrice fois x2. Ici, un coefficient en x, je vais l'appeler alpha. Et ici, vous aurez en dimension 3, moins d'aide de A. Mais dans le cas général, ça sera donc plus, moins 1 puissance n, d'aide de A. Donc ça, c'est pratique. Ça peut, comme ça, vous donner des informations assez rapides. Si vous avez besoin d'un de ces coefficients. Important, le terme de Kelly et Hamilton, qui dit que, quand on a calculé le problème caractéristique, la matrice A annule le problème caractéristique. Ça veut dire que si vous calculez qui A, ici, de A, ça donne la matrice nulle, donc en dimension 3. Autrement dit, ici, ça veut dire que A plus, donc ici, on ne met pas 1, on met l'identité, donc I3 au cube, soit A moins I3 est égal à la matrice nulle. D'accord ? Alors, pour la question 2, on va s'en servir, parce que ça, ça permet de calculer A moins 1, quand évidemment A est inversible. Pour ça, on va utiliser la forme développée. Donc, je vais redévelopper qui A, du X, et on va s'en servir, de sa forme développée. Avec le développement, ça donne donc A3 plus A2 moins A moins I3 est égal à la matrice nulle, donc de dimension 3. Pourquoi ça peut me servir à avoir l'inverse ? Eh bien, tout simplement, parce qu'on va mettre le moins I3 de l'autre côté. A3 plus A2 moins A égale donc I3. Et à gauche, vous voyez, on peut factoriser par A. Enfin, ça fait A fois A2 plus A moins l'identité égale à la matrice identité. Et donc, conclusion, vous avez trouvé ici une matrice qui, en multipliant par A à gauche ou même à droite, on aurait pu factoriser à droite, ça aurait donné la même chose, eh bien, la matrice, ça donne l'identité. Donc, ça veut dire que cette matrice, c'est tout simplement l'inverse. Donc, A moins 1, c'est A2 plus A moins I3. Ici, c'est un cas très particulier, parce que quand je calcule un carré, en fait, je retombe sur l'identité. On ne pouvait pas le prévoir, mais en fait, là, ça veut dire qu'on est dans un cas très particulier. A, c'est la matrice d'une symétrie. C'est-à-dire que si A est égale à la matrice de F, donc dans la base canonique, vous avez F rond F qui vaut l'identité. Et donc, ça veut dire que F est ce qu'on appelle une symétrie. Et donc, l'inverse, ici, A carré, tout simplement, ça veut dire que A fois A est égale à l'identité, dont l'inverse de A est égale à lui-même. Alors, ça veut dire que ça, A moins 1 est égal à A. Et on le retrouve, parce que vous voyez, quand je fais A moins 1 égale à carré plus A moins I, ici, A carré, je vous ai dit que c'était l'identité, on a identité plus A moins identité, qui reste effectivement A. Voilà. Donc, ici, on est dans un cas très particulier, bien sûr. Donc, pour calculer la puissance, ça va être très simple. On a A puissance 0, qui est, par convention, donc égale à l'identité. A puissance 1, c'est donc égal à A. On a vu que A au carré, c'était l'identité. Ça veut dire qu'après, on voit bien que A cube fera l'identité. Donc, c'est A carré fois A. D'accord ? Donc, A deux fois A, ça fait donc l'identité fois A, ça fait A. Ça veut dire qu'ensuite, A puissance 4, ça fera A 2 fois A 2, donc ça fera l'identité. Conclusion, quand on a A puissance 2N, pour toute N, supérieur ou égal à 1. A puissance 2N, c'est A puissance 2, A puissance N, c'est donc l'identité. A puissance N, c'est donc l'identité. D'accord ? Et ensuite, A puissance 2N plus 1, c'est donc A puissance 2N fois A. Et comme A puissance 2N, c'est l'identité, ça fait A. Donc, conclusion, je vais la faire ici. A puissance 0, l'identité, A puissance 2, l'identité, A puissance 4, l'identité. Donc, pour toutes les puissances paires, donc, pour toute N appartenant à N, A puissance 2N, et donc égale à l'identité. C'est même valable, pour N égale 0. Ensuite, A puissance 2N plus 1, eh bien, ça vaut toujours A. Donc, on est de toute façon, dans une symétrie. Une symétrie, c'est involutif. Quand vous la faites deux fois, vous revenez au point. Vous revenez donc sur l'identité. S rond S égale à l'identité. Donc, on comprend bien que toutes les puissances paires ramèneront sur l'identité. Toutes les puissances impaires ramèneront sur grand A. Voilà, on a terminé. A très bientôt. Sous-titrage ST' 501